Bonjour, je m'appelle Pierre et aujourd'hui nous allons dessiner le perroquet de Patle Pirate. Pour dessiner le perroquet de Patle Pirate, nous commençons par tracer un ovale un peu oblique. N'appuyons pas trop fort sur le crayon afin de pouvoir rectifier le dessin si nécessaire. Nous allons dessiner une sorte de rectangle oblique au-dessus de l'ovale, ce qui deviendra la tête du perroquet. En dessous de cet ovale, nous allons dessiner une ligne et puis nous retournons en haut de façon à former une sorte de triangle très long. Il s'agit de la queue. Nous allons maintenant achever la tête. A l'intérieur du petit rectangle, nous allons tracer une ligne oblique ainsi qu'un petit rond en haut qui est en fait l'œil du perroquet. On peut dessiner une pupille dans l'œil. Le perroquet a bien sûr un bec. Comment allons-nous procéder pour ce bec ? Nous allons prolonger cette ligne et nous la dévions très bas, vers le corps. On dessine ensuite un trait vers le haut qu'on relie avec le bas du visage du perroquet à l'aide d'une courbe. Nous obtenons ainsi le bec. Comme c'est un perroquet qui est de bonne humeur, on va tracer un trait supplémentaire sur le bec pour le faire sourire. On dessine encore un trait ici pour finir le bec. Ça, c'est pour le côté avant. Et pour l'arrière de la tête, nous dessinons encore deux petites plumes. Le perroquet a bien sûr des ailes que nous allons maintenant dessiner. On trace un petit ovale en appuyant très légèrement pour décider à notre aise où placer les ailes. Il en forme une sorte de triangle vers le bas. On insère trois plumes dans ce triangle avec des petites lignes à l'intérieur et on arrondit la fin de l'aile. Il a naturellement deux ailes, mais nous ne devons pas dessiner la deuxième entièrement car elle disparaît derrière le reste du corps. On dessine juste une courbe. On dessine encore quelques plumes sur le cou pour avoir différentes couleurs sur la tête de l'oiseau. Maintenant la queue. Nous allons aussi arrondir le bout de la queue en rajoutant même une plume ou deux. Encore trois plumes au milieu pour pouvoir également en colorier dans une autre couleur. Notre perroquet se trouve sur un bâton. Comment allons-nous faire ça ? Nous dessinons d'abord, sous l'ovale par lequel nous avions commencé, un rectangle très fin. Du côté gauche, nous dessinons une sorte d'ovale. Ça forme aussi un bâton. Il tient sur le bâton avec ses pattes. Comment dessiner ses pattes ? Regardez. On va d'abord tracer un trait oblique, une de ses griffes, et on fait ça trois fois. On obtient ainsi la première patte. On refait pareil pour la deuxième, et on relie cette partie au corps pour finir les pattes. La branche repose bien entendu sur un autre bâton, qu'on dessine également. Notre dessin est fini. Il ne reste plus qu'à mettre tout ça en couleur. On prend d'abord un crayon rose pour le sommet de sa tête. Colorions aussi le dessus des ailes en rouge. On n'oublie pas le bout visible de l'autre aile. On Sous-titrage ST' 501 ... Un perroquet a évidemment énormément de couleurs. Passons au vert. On colorie le reste des ailes et du corps. Il y a bien sûr plein de sortes différentes de perroquets. On peut donc choisir les couleurs qu'on veut. ... 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 Je vais colorier par exemple la queue en bleu. ... ... ... ... On colorie le bec en jaune ainsi que les griffes. ... ... ... ... ... ...